Musique Effectivement, il y a de plus en plus de photos et en même temps de moins en moins d'histoires en photo publiées dans la presse. Donc le but de six mois, c'est de raconter le XXIe siècle avec des histoires qui viennent du monde entier, chaque photo étant légendée et chaque histoire étant suivie de textes qui expliquent ce dont il s'agit. Ça a du sens parce que le photojournalisme a quasiment disparu. Il existe encore beaucoup de photojournalistes qui souvent sont engagés et qui ne trouvent pas de débouchés et donc nous publions leurs travaux. Effectivement, on voit beaucoup de beaux travaux photographiques ou de beaux travaux journalistiques, mais le but de six mois, c'est de publier des travaux qui soient aussi photographiques que journalistiques. Et il existe des photographes qui font un travail de journaliste, c'est-à-dire qui racontent le monde d'aujourd'hui. Ils ne mettent pas en scène, ils racontent avec un angle journalistique, une histoire se dégage de leur travail, souvent ce sont des travaux à long terme, ils ont travaillé sur un sujet, ils l'ont disséqué pendant des mois, des années, et ils nous racontent une histoire journalistique avec des images. Ça nous intéresse de rencontrer les gens qui s'intéressent au photojournalisme. Nous pensons qu'il y a beaucoup de gens susceptibles d'être intéressés par six mois et qui ne font pas nécessairement, parce qu'ils ne sont pas lecteurs, qui ne font pas la démarche d'aller régulièrement dans les librairies. Donc, il nous semble intéressant d'aller à leur rencontre, de voir si des photoclubs amateurs pourraient être intéressés par la revue. Parce qu'en fait, nous tirons environ 25 000 exemplaires, un peu plus de six mois, et nous pensons qu'en fait, la photo est tellement plébiscitée actuellement qu'il existe un vivier d'amateurs de photojournalisme qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. Donc, ce photoclub va nous permettre de rencontrer ces potentiels personnes intéressées par six mois, par le photojournalisme. Sous-titrage ST' 501